L'évangile du bon grain et de l'ivraie L'évangile du bon grain et de l'ivraie, je le trouve tellement éclairant. Le Seigneur sème du bon grain et dans la fondation de la communauté, il y a tellement de bon grains, de belles grâces qui ont été données. Et puis il y a l'ennemi qui vient avec... Et oui, l'ennemi va se profiter de cette espèce de loi du silence, une crise de la pédophilie et tout ça, la loi du silence, ça fait tellement de dégâts. Donc voilà, il y a l'ivraie, il y a la mauvaise herbe qui pousse aussi dans le choc. Et ce qui est bizarre dans l'évangile, qui me choque, moi je trouve ça un choc magnifique, c'est que le maître de la moisson, il dit pas au serviteur, mais laisse nous tout arracher quoi, laisse nous... Il dit non, non, laissez pousser l'un et l'autre. Et quand ce sera l'heure, on va moissonner et là on va trier. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans une communauté religieuse hyper atypique, fondée par deux couples. Déjà, je suis sûr que ça attise votre curiosité là, non ? C'est une communauté connue à travers le monde. Ils sont présents en France, en Belgique ou dans toute l'Europe en fait. En Afrique, aux Etats-Unis, au Kazakhstan, au Mexique, au Pérou, en Nouvelle-Zélande, en Israël, bref partout. Ils sont aussi connus car dans les années 2000, éclatent plusieurs scandales au sein de leur communauté. Cependant, je ne veux pas citer ces événements. Ce n'est pas le travail que je veux faire, loin de là. Mais plutôt aller à la rencontre du frère Jean-Philippe, m'immiscer pendant une journée dans son quotidien. J'ai envie de connaître son point de vue sur le passé pour comprendre son présent, ses missions et sa vocation. Ce n'est pas un documentaire sur les Béatitudes, mais plutôt sur un frère qui vit aux Béatitudes. Il a 56 ans. Il devient frère en 1994 après être entré dans la communauté en tant que laïque en 1989. Pour vous donner un rapide aperçu de l'homme fou qu'il est, en 2005, il part à pied du Mont-Saint-Michel jusqu'en Israël sans argent. Il va mettre un an à arriver à destination. Je suis impatient de le rencontrer, de découvrir comment il en est arrivé là, dans la communauté des Béatitudes de Tilschâteau, en Belgique, dans la région de Charleront, où il est depuis 2007. Et de justement mieux comprendre comment, avec sa communauté, il est passé des épreuves à la résurrection. Donc on est dans le tout début du renouveau charismatique, 1973, donc peut-être 2-3 ans après que le renouveau charismatique arrive en France. C'est un espèce de réveil dans l'Église catholique qui avait eu lieu, allez, 70 ans plus tôt dans l'Église protestante, qui a donné lieu au pentecôtisme, qui a donné après les Églises évangéliques. Il y a eu un peu le même genre de souffle dans l'Église catholique. On ne se contente plus de la prière un peu formelle, mais qu'on a envie de dire « tu » à Dieu. et aussi d'avoir la foi que Dieu nous parle les uns par les autres. Que donc le charisme de prophétie, ça veut dire quelque chose, le charisme de connaissances, le chant langue, la glossolalie, le fait qu'un chant ne va plus te suffire et que tu as envie de laisser sortir des sons qui sont inintelligibles, comme un petit bébé, on va dire, qui dit sa joie, ça a quelque chose de cet ordre-là, qui s'est surtout cristallisé en groupe de prière, mais pas seulement. Il y a eu, bon, ce qu'on appelle les communautés nouvelles, qui sont presque toutes nées dans ces années-là. Et on a eu 2-3 berceaux. Un des berceaux, c'est Marth Robin, qui a beaucoup enfanté. Ephraim, notre fondateur, comme d'autres, ont beaucoup fréquenté Marth Robin. Il y a aussi Lanza del Vasto, c'est un homme qui était un disciple de Gandhi et qui avait fondé des communautés religieuses non confessionnelles, donc où les religieux, aussi bien hindous, chrétiens, musulmans, vivaient ensemble, ils vivaient leur foi. Et nos fondateurs, ils ont aussi beaucoup fréquenté, ils se sont d'ailleurs rencontrés, ils se sont mariés, dans la communauté de Lanza del Vasto. Et puis, le protestantisme quand même. Notre fondateur est un protestant. Lui était très imprégné des mouvements un peu qu'il voulait à l'époque sortir d'une théologie très intellectuelle et vivre la foi. et il a prolongé ça, Ephraim, dans la découverte du judaïsme. Quand il va en Israël, il a 23 ans, et ce qu'il passionne, c'est de voir des hommes qui ne sont pas simplement dans leur tête avec leur foi, mais qui ont une prière, je ne sais pas, même pour aller aux toilettes. Ça, ça lui plaisait, vivre la foi dans le quotidien. Et c'était, bien sûr, la belle pièce du château. Ah oui. Les panneaux de bois qui étaient ici séparaient la belle salle bourgeois où ils mangeaient la famille bourgeoise. D'ailleurs, le placard, il y avait juste en charge. La cuisine est juste en dessous. Et alors, quand ils recevaient, on ouvrait les panneaux, comme on fait ici. Il y a en 38, les Pères Blancs. Ok, d'accord. Et là, la maison prend une dimension religieuse, et les Pères Blancs vont construire un peu tout le reste. Il y avait comme des corps de bâtiments. En face de nous, là, c'était des écuries, et ils vont les rehausser, ils vont les prolonger pour en fait mettre tous leurs novices. Enfin, c'est pas vraiment les novices, c'est les étudiants. Ok. Donc en 73, Ephraim et sa femme qui s'appelle Jo, Josette, croissants, leur nom de famille c'est croissant, plus un autre couple qui était des trotskistes maoïstes, donc vraiment les révolutionnaires finis, parce que des poseurs de bombes, mais qui ont reçu le Saint-Esprit d'une manière assez radicale. En écoutant d'ailleurs le témoignage de leurs amis, Ephraim et Josette, ils se disent, au moment d'un anniversaire de Josette, « Oui, on va vivre ensemble, et on va essayer de vivre l'Évangile, avec d'emblée l'idée qu'on ne va pas être seulement deux couples, mais ceux qui veulent se joindre à nous seront les bienvenus. » Et ça c'est vraiment le début des Béatitudes, qui s'appelle à l'époque la communauté du lion de Juda et de l'agneau immolé. Une communauté donc de gens essentiellement mariés, des gens très jeunes, notre fondateur il a 23 ou 24 ans quand il fonde les Béatitudes, plein d'enfants. Et puis peu à peu il y a d'autres jeunes qui rentrent, soit qui se marient à la communauté, et quelques-uns qui décident de garder le célibat. Et donc on va avoir, au milieu des laïcs, des religieux qui vont également apparaître. Une des grâces fortes, c'est la communion des états de vie, c'est vivre ensemble entre laïcs et religieux. Et jusqu'à aujourd'hui, même si ça a été peut-être un peu éprouvé, on a dû faire pas mal d'ajustements, mais jusqu'à aujourd'hui ça reste vraiment le cœur des Béatitudes. ... 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